Bonjour, alors on va parler de la position de la main gauche et des doigts, mais aussi la position d'ensemble, surtout du bras, mais en fait tout le corps qu'on joue assis ou debout. Alors on va lire la première position, deuxième, un demi-ton, troisième, un demi-ton, c'est plus simple, un quatrième, cinquième. Déjà on se place, on ne sert à rien du tout, on pose les doigts. On voit donc un, deux, quatre. Je soulève les doigts pour qu'on voit les autres, mais normalement il faut quand même les laisser sur la corde. Le premier doigt, on ne va pas le laisser tout le temps comme ça, on sait que c'est placé là. Par exemple, si je dois faire ça, je peux l'enlever pour le reposer et donc le reposer au fatigue et le reposer en ayant de nouveau une petite dynamique du fait de le re-appuyer. Alors si on reste coincé dessus, c'est plus fatigant. Et justement, de façon générale, même et aussi pour le mouvement dans le manche, il ne faut pas serrer, il faut, tous les doigts sont sur la corde et glissent sur la corde en se déplaçant, surtout pas en serrant. Le pouce qui lui est derrière, il n'est pas comme ça. Alors, bien évidemment, si tous les doigts sont sur la corde, on ne va pas laisser un doigt comme ça à aucun moment. Voilà. Et on ne va pas utiliser le troisième doigt en haut du manche. Les bassistes, quand je joue de la basse, je n'utilise pas le troisième doigt là non plus. Si on a une petite basse piccolo, c'est possible, mais une basse piccolo, ce n'est pas une basse. Donc, on utilise un, deux, quatre, troisième avec le quatrième. Si je fais, et en utilisant le troisième doigt seulement à l'octave, je ne sais pas si on le voit, et puis le pouce ensuite, derrière. Là, on aura donc le pouce qui fait un nouveau signé. P, un, deux, et trois. Mais seulement à partir de l'octave. Donc ici, c'est sol. Donc, on a la main en première position. Déjà, on peut faire ce qu'on appelle, on va parler de douze, ce qu'on appelle la gamme douze. En fait, la gamme pentatonique mineure plus la gamme diminuée ou la carte minuée. Et ça y est, là, il faut bouger. Donc, on verra la suite après. Mais bon, ça fait un petit morceau de gamme en plus qu'on pourrait déjà utiliser en débutant sur cette position. Je vous montre sur une deuxième octave quand même. On va faire dans le manche aussi. Donc, déjà, si on peut anticiper un déplacement, pour faire... Bon, sinon, on se déplace là. Ou ici. C'est-à-dire sur le si. Mais enfin bon, c'est pour se retrouver en deuxième position. Et en cinquième. Je passe sur la tonique, le mi. Alors, je montre quand même le démanché sur le... sur le... sur le dépassant. Donc, on se retrouve en deuxième position. Ce qui sera la position où on va démarrer notre blues pour l'accompagnement. Je reviens dessus tout à l'heure. C'est comme si on avait de la à ré. Donc, on a un si, ré, mi. Donc, on pourrait penser en glissant sur le quatrième doigt. Ou sur le premier. Ou d'autres dans notre... Bon, là non, mais sinon ça aurait pu être deux. On n'a pas de repère sur le deux. On n'a pas de repère sur le deux. Donc là, ça va être ou un ou quatre. Bon, on servira du deux peut-être pour le démancher là. Alors, tant pis. Bon, on se sert pas du loin de gazin. Donc, première octave. Première position. avec chantement maintenant. On pourrait aussi... Si je fais le contraire, je descends partir à l'accord de mi. Bon, c'est quand même plus commode. C'est bien d'avoir une position sous les doigts. Il faudra quand même se déplacer. Je propose pour l'accompagnement une ligne de basse en arpège de septième. Alors, on est en deuxième position, donc. Mi, fa dièse, sol dièse. Donc, on va jouer l'arpège de septième de mi et l'arpège de septième de la. Pour aussi les quatre dernières mesures. Si, la, mi, si. Bon, enfin, je ferai autre chose. Alors, voilà. Donc, un, deux, trois, quatre. Mi. La. Deux. Et on commence. Bon, j'ai fait quelque chose de simple pour les quatre dernières mesures. Sur si, je propose si, la, sol dièse, fa dièse, la, sol bécart, fa dièse, fa, mi, voilà, sur la, une petite descente, donc avec le sol bécart, et après descend le chromatique jusqu'au mi. La, sol, fa, fa dièse, fa, fa, pardon, la, sol, fa dièse, fa, mi, et là, on va revenir en deuxième position, mi, et on revient encore en première position pour jouer le la dièse. Et on revient encore en deuxième position pour jouer le sol dièse. Alors je refais les quatre dernières mesures, lentement. Donc chaque démanché peut se travailler, chaque déplacement, on peut le faire soit en pensant le doigt de départ, soit le doigt d'arrivée, c'est-à-dire, par exemple, si je vais de, si je fais la deuxième octave, ça va, si je fais la, la, c'est comme si j'allais de la, à ré, jusqu'à ce qu'on n'entende plus le glissando. Si on veut faire, jouer le glissando, on a le droit de jouer le glissando, ça c'est une question de choix. Là, le but c'est de maîtriser le déplacement, jusqu'à ce qu'on n'entende plus, et surtout ne pas serrer en se déplaçant. Au contraire, on va utiliser si possible la dynamique de l'inertie pour avoir un appui plus facile et plus dynamique sur la note d'arrivée. Alors, donc si je joue, voilà, entre les deux, ce qui se passe, c'est nous qui maîtrisons. Donc, première position, deuxième position, troisième position, quatrième et cinquième. Si on fait sur le quatrième doigt, on va faire sur la corde de sol, c'est plus facile. Donc, première position, on aura si bémol, si, deuxième position. Alors, de la deuxième à la troisième position, si, do. On a des harmonies sur le si, on a si, et sur le do, on a mi. Non, on a un sol, pardon. Bon, si, sous si, il suffit de faire ça, c'est plus la même, ça change la hauteur. Donc, c'est aussi comme si on se déplaçait, le si à mi, sauf qu'on va jouer, là, dans la gamme, on joue le ri entre temps. Alors, vous voyez bien, les doigts restent derrière, hein, et ça, c'est pareil, si je change de corde, même chose, il ne faut pas que je sois coincé, que je ne puisse pas bouger. Donc, c'est la main qui bouge, ce n'est pas les doigts qui se déplacent comme ça, ni dans ce sens, ça, non, ça, ce n'est pas bon, voilà. L'extension, c'est quand on est en position, qu'on peut maîtriser sa position, hein, et là, c'est pareil, il faut qu'on puisse pivoter le bras, et ça se passe depuis, depuis, depuis l'épaule, hein, voilà. Un instant, là, c'est surtout, hein, pour faire une première, deuxième position, hein. Encore une fois, la ligne de basse que je propose. Je refais, encore une fois, les cadales, et à mesure. Voilà, j'espère qu'on va bien, là, hein, mouvement, la main gauche. Oui, c'était facile, c'était facile, c'était facile, c'était sur 1, alors que l'autre fois, j'ai fait sur 2. Il faut travailler les 2 aussi.